Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la quatrième et dernière vidéo du Pandemonium, le quatrième étage de Pandemonium, le dernier pour le premier tiers de Pandemonium en mode normal. Et pour le débloquer, pareil, vous avez juste à terminer l'étage précédent, continuez la quête, vous le débloquerez automatiquement. Dedans, pour obtenir des objets que vous pouvez échanger contre des armures d'e-level 580 et aussi chaque semaine, récupérez une pièce d'équipe, bon tout le monde la récupère à la fin, que vous pourrez échanger par la suite contre une arme potentiellement, vous pourrez acheter avec des mémo quartz, vous récupérez l'arme, vous récupérez l'objet, vous utilisez des mémo quartz et vous pourrez acheter l'arme. Je vous prépare une vidéo dédiée à ce sujet là, on va voir dès maintenant toutes les mécaniques de ce boss et on est parti. Le quatrième boss de Pandemonium se nomme Esperos et vient tout droit de Castlevania, je crois que son nom de famille c'est Belmont. La première attaque qu'il utilisera sera bien entendu l'éviscération élégante, qui sera le tank buster, ici utilisez bien des coups d'ordre défensif, remontez le tank et faites gaffe parce que c'est une attaque qui touche en AOE. Ensuite il va jeter sa cape qui va apparaître sur l'un des coins de la zone, ça ne fait pas de dégâts, donc vous pouvez bien entendu rester dedans. Il va ensuite utiliser le lever de rideau qui va dévoiler la mécanique, parce qu'il y aura plusieurs mécaniques justement comme ça. La première sera toujours la même bien entendu, vous aurez cette espèce de trou avec justement de la lumière bleue comme ça qui ressort. Il utilisera Pinax ensuite qui va lancer la mécanique. Alors ici l'idée c'est que quand vous avez cette attaque là, ce sera une AOE de proximité vers le centre de la zone. Vous pouvez aussi voir qu'une petite AOE électrique apparaît directement sur la zone. Donc ici vous allez sur n'importe quel coin de la map et vous devriez survivre. Ensuite il utilisera Décollation qui sera un Red Buster, donc il s'utilise bien des cooldowns défensifs, repontez bien tout le monde et utilise bien de la mitigation. Il va réutiliser bien entendu le lever de rideau à nouveau, il va remettre sa cape. Donc là vous allez avoir la deuxième mécanique de la zone qui sera l'inverse. En fait ça va être une AOE d'eau et comme dans la plupart du temps dans le jeu, les AOE d'eau sont des attaques qui vous poussent. Donc là c'est pareil, dès qu'il va utiliser son habilité, une AOE va apparaître au centre de la zone. Et pareil, utilisez bien Stoïcides, portez de bras ou allez tout de suite au centre de la zone pour ne pas vous faire pousser dans les piques. Si je veux vous toucher les piques dans la bordure de la zone, vous allez mourir instantanément. En brochement infernal, il va se tourner vers l'un des joueurs et utiliser une AOE en ligne à éviter. Alors heureusement on voit la ligne directement dans le mode normal, il faudra voir dans le mode Savage si on la verra aussi. Ensuite il va utiliser à nouveau le lever de rideau et ce coup-ci il n'y aura pas une mais trois mécaniques à la suite. Donc vous allez avoir les trois qui vont apparaître, qui seront à la fois, donc la première qu'on a vue avec le trou électrique qui fait énormément de dégâts de proximité. Vous avez l'AOE d'eau et la troisième qui sera une AOE justement de poison. Donc ici normalement il peut commencer avec n'importe laquelle. Et pour celle d'eau bien entendu c'est celle qui vous pousse, vous utilisez soit Stoïcides, une pantée de bras ou soit vous allez vraiment vous faire pousser en diagonale bien entendu. L'embrochement final sera directement ensuite son AOE en ligne. Et donc pour ce qui est de la deuxième AOE, dès que vous allez au cercle comme ça, il va y avoir plein de poison qui sort indirectement. C'est une AOE individuelle sur tous les joueurs, donc ici on se sépare littéralement. Dès que vous voyez cette attaque là je ne serais pas surpris de voir qu'il n'y a aucun marqueur comme ça en Savage. La dernière attaque c'est bien sûr l'attaque de proximité, comme on l'a vu tout à l'heure, vous vous éloignez. Vous ne vous pouvez pas toucher ni par l'attaque du centre ni par l'explosion qu'il y a directement sur la zone. Rackle de sang va être bien entendu une AOE sur tout le monde, donc ici il découle dans le défensif. Il utilise ensuite Veloz enchanté rotation qui va faire apparaître des cercles. Vous remarquerez que le combat ressemble beaucoup à celui d'Ali Karnas. Ici vous avez des positions de rôle avec une proie barrée dessus. L'idée c'est d'avoir suffisamment deux joueurs dans chaque avec qu'il n'y a pas le rôle interdit. Donc si vous voyez par exemple une épée de DPS avec un croix à ce moment là, c'est que les DPS ne doivent pas aller. Vous devez aller soit avec les tanks, soit un heal. Et inversement pour le rôle de heal, vous devez avoir soit les tanks, soit les DPS. Et inversement encore une fois pour le rôle de tank, ce sera soit les heals, soit les DPS. Alors ensuite il va aller au centre de la zone et utiliser cette mécanique technique comme il dit aussi rapide que l'éclair. Donc il va utiliser frappe mouvante vers le sud. Ici vous verrez qu'une épée est apparue. Il va directement se téléporter sur cette épée là et faire une immense attaque en cône en face de lui. Ici il faut vraiment y aller avant. Vous n'avez pas du tout le temps de rester en tant que complètement en uptime et se déplacer après qu'il se téléporte. Il va réutiliser juste après ça cette attaque. Mais l'autre variante, ici vous voyez une genre de cap. Là c'est tout à fait l'inverse en fait. On va se faire pousser. C'est une AOE qui nous pousse. Soit vous utilisez portée de bras stoïcisme ou soit vous vous mettez bien devant. Faites gaffe de ne pas vous trouver sur les côtés parce que vous risquez de vous faire toucher sur les bords de la zone. Il réutilisera ça aussi. Et d'ailleurs vu qu'il dit frappe mouvante vers l'ouest et que littéralement sa cap voine vers l'ouest. Je pense qu'il n'y aura pas de marqueur en Savage et qu'il faudra bien regarder la cap qui se lève. Et peut-être même le nom à part si carrément il cache la direction avec le nom. En tout cas dans le mode normal il le laisse. Et ce sera soit vers l'est soit vers l'ouest. Et il faudra aller dans la position cardinale qu'il appelle. Alors ensuite il utilisera Belos enchanté explosion. Ici des orbes vont apparaître et vont vous suivre. Ça ça rappelle un petit peu Alexander. Vous verrez qu'il y a un marqueur sur les orbes en fait. Si vous êtes un DPS vous allez prendre soit celle des heals ou soit celle des tanks. Et si vous êtes tank ou heal vous allez forcément prendre celle des DPS. Vous voyez vous allez prendre n'importe quelle boule qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas du même rôle qu'il y a écrit sur l'orbe. Alors ensuite il va utiliser à nouveau le lever de rideau. Et ce coup-ci il y aura au total 4 levées de rideau pour 4 mécaniques à la suite avec une nouvelle dalle qui est apparue. Qui est une dalle avec du feu comme ça de la lave. Alors ici utilisant bien entendu le racle de sang. Et ce sera suivi ensuite de Pinax bien entendu. Donc ici pour ce qui est de celle de feu. La nouvelle c'est tout simple. C'est un chair de groupe. Tout le monde se pack. Tout le monde utilise des cooldowns défensifs. Tout le monde se swine. Faites gaffe parce qu'il va utiliser une AOE en ligne juste en même temps. Et vu l'explosion vous avez peut-être du mal à l'avoir. Ce sera suivi des autres qu'on connait. Donc encore une fois le trou c'est littéralement une AOE de proximité. Il faut être le plus loin possible. L'AOE verte c'est bien entendu le spread. Vous avez chacun une AOE individuelle sur la tête. Et il risque d'y avoir encore une fois des tours avec des rôles spécifiques à prendre sur la zone. Et enfin au centre de la zone il vous poussera avec la mécanique d'eau. Pareil vous pouvez utiliser stoïcisme ou portée de bras si vous l'avez. Vous pouvez utiliser aussi les dashs pour interrompre le push. Et ici il va continuer avec ses différentes mécaniques jusqu'à ce que vous arriviez à bout du combat. Et à ce moment là félicitations vous avez terminé Pandemonium. Du moins le premier tiers de Pandemonium en mode normal. Avec un dernier boss qui clairement je trouve en dessous du phénix. Après on le sait c'est expliqué dans le scénario. Il a fusionné avec une certaine créature. Je pense que dans le savage la phase cachée sera la phase de cette créature. Et que le combat sera bien plus intéressant sûrement que celui qu'on a là actuellement. Mais dans l'état des choses j'avoue que je préfère un petit peu le phénix. Après je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aimé un peu ce concept de vampire. Un peu cette ambiance très Castlevania. Et voilà donc c'est tout pour ce dernier boss. Et ce premier tiers de Pandemonium. Beaucoup de gens avaient demandé je pense par rapport à Eden un raid où il n'y avait que des boss originaux. Bon ils ont criché un petit peu quand même avec Fénix, un proto-phénix. C'est pas tout à fait original. On va leur laisser quand même que c'est original. Donc je suppose que plein de personnes sont satisfaites. J'avoue qu'à titre personnel. J'ai peut-être préféré Eden. Le fait d'affronter Eden Prime. La musique de FF8. En même temps on venait de faire Final Fantasy VIII Remaster. On était sur le point de le refaire. On était plus sur le point de le refaire. Et vu que j'aime énormément FF8, forcément la nostalgie. Voilà c'est comme ça. J'ai succombé à la nostalgie. Mais je suis sûr que plein de gens seront ravis de ce Pandemonium. C'est clairement ce qu'ils ont demandé. Voilà c'est tout pour ces premières vidéos en mode normal. On se retrouvera très bientôt pour le mode sadique. Qu'on fera sûrement aussi en live directement. Et sinon il faudra attendre le prochain tiers qui devrait arriver dans à peu près 8 mois. Si tout se passe bien on espère. Parce que dernièrement il y a eu pas mal de retard. Vous le savez dans FF14. J'espère que là ce coup-ci les développeurs arriveront à être à temps. Après on comprend quand même un petit peu la situation. J'espère en tout cas que ces vidéos vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur FF14. Je vous souhaite une bonne journée les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Prochaine vidéo. Mais oui voilà c'est la strat pour l'aventure bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada